Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai testé pour vous pendant un mois une cure d'attaque anti-âge, parce que oui, j'ai 42 ans et j'avais envie de commencer vraiment à prendre soin de ma peau, dans le sens où je voudrais préserver un petit peu les choses et empêcher que mes rides ne s'installent, que les tâches ne s'installent, que la fermeté ne se perde, clairement, parce que j'ai une peau assez grasse, donc forcément avec la pesanteur, ça a tendance à, au niveau de l'ovale du visage, ben, dégringoler, clairement, du coup, j'ai décidé de prendre tout ça en main, de faire une cure d'attaque et cette vidéo est en collaboration avec la marque Current Body. Alors avant d'accepter ce partenariat, j'ai ziété à droite à gauche, je vous mettrai les liens des chaînes que j'ai été regarder, j'ai notamment regardé Sonia Seller, j'ai regardé Ladyblog aussi, qui ont toutes les deux testé cet appareil, qui est un masque en silicone anti-âge à base de LED en lumière rouge, infrarouge, tout ce que vous voulez, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Elles ont testé ce masque-là et franchement, elles en sont tombées amoureuses, elles ont même élargi leur gamme pour pouvoir tester, parce qu'il y en existe un pour le décolleter, un pour les yeux, enfin bref, c'est un... vraiment, j'ai vu qu'elles en étaient très contentes, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Qu'est-ce que c'est que ce masque ? Je vous montre la bête. Donc ça arrive dans un carton comme ça, donc c'est un masque, comme je vous le disais, en silicone, souple. Alors ça, je tiens à préciser souple, pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus confortable quand vous le portez. Vous voyez, il se plie entièrement, je vous mettrai des petites vidéos de moi le portant. Donc on est sur un masque souple, avec des LED sur toute la surface du masque, et au niveau du nombre de LED sur la surface, on est quand même sur quelque chose de très concentré, donc ça, c'est super, parce que du coup, vous allez quand même avoir un rayonnement beaucoup plus important. Au niveau de l'attache derrière, alors c'est la seule chose que je peux reprocher, je trouve que c'est pas facile. Au niveau de l'attache, j'ai tendance à avoir les cheveux qui accrochent dedans, enfin voilà, j'ai du mal à positionner le masque, mais autrement, il est très confortable parce qu'il est souple. Gros point positif aussi. Il se recharge. Vous avez une petite batterie qui arrive comme ça, vous branchez votre masque sur la batterie que vous aurez rechargée, et vous baladez avec ça dans la poche, vous pouvez garder votre masque, vous n'êtes pas obligé de rester près d'une prise, donc ça, je trouve ça vachement pratique. Il suffit d'une dizaine de minutes par jour pour l'intégrer à sa routine, pour pouvoir avoir des résultats au bout d'un mois. En laboratoire, ils disent que c'est 35% de ride en moins au bout d'un mois. Je vais vous dire un petit peu mon ressenti juste après. Au niveau du produit, ça se présente comme ça, donc c'est souple, avec une petite batterie qu'on peut recharger. Alors ça, j'ai trouvé ça génial, avec un petit chargeur qui est fourni, vous avez tous les embouts directement qui arrivent avec le masque. Donc vous avez l'embout qui est pour l'Europe, mais si vous partez en voyage, par exemple à Londres ou à New York, vous avez aussi les petits embouts qui vont avec. Vous le clipsez comme ceci, toc, et vous avez votre embout pour la prise de chez vous. Ça se branche de l'autre côté de la petite batterie, tout simplement. Tout simplement, vous appuyez sur le bouton et ça se met en route. Alors on voit pas vraiment bien au niveau de la puissance de la chose, mais franchement, j'essaye de garder les yeux fermés parce que c'est très puissant. Vous pouvez garder les yeux ouverts, bien évidemment, mais je trouve que c'est quand même assez fort si vous avez les yeux sensibles. Voilà, faites attention. Il y a un timer, c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, ça s'arrête. Moi, personnellement, j'ai écouté Sonia et j'ai prolongé mes séances de 20, même 30 minutes pour pouvoir vraiment avoir des séances assez fortes parce que je voulais vraiment y aller, à fond, c'est dans le tas, on va dire. Voilà, je voulais pas y aller en délicatesse. Donc du coup, j'ai choisi de faire des séances de 20 à 30 minutes, mais 10 minutes suffisent selon les préconisations de la marque. Ensuite, avec le colis, j'ai reçu des masques. Alors ça, les masques, vous pouvez le mettre, ce sont des masques en hydrogel, donc vous pouvez très bien le mettre en dessous le masque à LED pour pouvoir vraiment avoir une pénétration des actifs, avoir un côté coup d'éclat vraiment très hydratant. Vous pouvez combiner les deux. Alors moi, j'ai reçu 5 masques, j'en ai fait 3 fois. Alors ça a tendance à glisser un petit peu parce que le côté hydrogel, ça glisse, etc. Mais ça reste en place quand même. Moi, je vous préconise quand même de le rester allongé quand vous faites votre séance. Bon, il faut savoir que c'est un masque qui a été primé maintes et maintes fois par des magazines de beauté pour l'innovation, etc. Au niveau des longueurs d'onde, on est sur quelque chose de très intense. Concrètement, au niveau des effets, c'est donc anti-âge parce que ça stimule la production de collagène. Donc ça, on dit merci au masque. Ça calme les rougeurs. Donc si vous avez la peau sensible, si vous avez par exemple de l'acné ou des choses comme ça, ça a un côté apaisant. Donc ça, ça peut être très intéressant. Ça améliore l'éclat de la peau. Donc c'est-à-dire que ça va vraiment agir sur la luminosité de la peau. Et ça, franchement, quand on commence à vieillir, on se rend compte que la peau ternit. Et je vais vous en parler après parce que pour mon ressenti, vraiment le côté éclat, on est d'accord. Ça stimule la circulation sanguine. Donc ça va de pair avec le côté éclat. Ça stimule l'oxygénation de la peau aussi. Donc voilà, le côté éclat, densité de la peau, tout ça. Ça agit sur tous ces facteurs qui font que votre peau, elle a l'air plus lumineuse, plus regonflée, plus pulpeuse, plus voilà. Pour ce qui est de mon ressenti, honnêtement, j'ai pris des photos avant-après. Je m'attendais à un résultat plus flagrant. Je vais quand même vous mettre les photos. Après, ça ne fait que 4 semaines. Sachant que le renouvellement cellulaire, de toute façon, au bout d'un mois, on peut... En dessous d'un mois, on ne peut pas voir de différence parce qu'il faut attendre le renouvellement cellulaire. Donc il faut attendre un mois. Honnêtement, je pense que moi, il faudra un peu plus d'un mois pour voir vraiment des résultats probants. Bien que mon mari m'ait dit... On était en train de manger. Et puis il me dit, mais dis donc, t'as moins la ride. Donc je pense que ça a fait quelque chose. Mais sur les photos, ça ne se voit pas. Je vais essayer aussi de faire... De prendre une vidéo de moi il y a quelques... Il y a un mois. Et de vous l'insérer maintenant. Et d'essayer de faire une petite division entre les deux écrans pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Sachant que les éclairages jouent aussi au niveau de la texture de la peau. Vous voyez ma peau bien plus jolie que ce qu'elle n'est en réalité. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu... Voilà, je vais vous dire quand même mon ressenti. Ce que j'ai vu de plus flagrant, c'est l'éclat de la peau et le côté rebondi. C'est-à-dire que je trouve que la texture de ma peau est beaucoup plus élastique. Je sens ce côté rebondi, peut-être pas épaissi. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Le côté élastique, elle est plus... Un peu coussin, plus moelleux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, ça vraiment, et l'éclat. L'éclat, c'est indéniable. Je trouve que ma peau a vachement plus de... Elle est plus lumineuse en fait, tout simplement. Et ça, je trouve ça dingue parce que clairement, arrivé à un certain âge, le côté lumineux, c'est ça qui commence à manquer. Sachant que j'ai fait une routine dont je vais vous parler juste après en plus, en conjointement au masque, il faut pas dire que le masque fait tout. Il faut aussi avoir une hygiène de vie, bien évidemment. Je trouve que même juste après la séance, je trouve que l'éclat est quand même assez impressionnant. Mais comme je vous le disais au bout d'un mois, je pense que ça peut pas être miraculeux. Il faut vraiment installer ça dans sa routine de tous les jours, sur le long terme, c'est-à-dire à vie. Je suis très satisfaite de ce masque-là parce que clairement, je trouve qu'il y a des effets bénéfiques. Même si c'est pas encore sur les rides de mon point de vue, je continue parce que je trouve que je vois la différence. Sachant que c'est un partenariat, comme vous le savez, j'ai un code promo pour vous que je vous mettrai juste ici et en barre d'informations avec tous les liens. C'est un code promo qui vous permet d'avoir 15% sur toute la gamme de Current Body. Donc autant vous dire que c'est hyper intéressant. Oui, je sais, le masque n'est pas donné, mais c'est vraiment un investissement sur le long terme parce que comme je vous le dis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut insérer dans votre routine tous les jours jusqu'à plus. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus. De toute façon, pour n'importe quoi, que ce soit du soin, que ce soit des appareils comme ça, de LED ou d'églétro-stimulation, tout ce que vous voulez, même dans la vie de tous les jours, on peut pas avoir des résultats comme ça, rapidement, sans avoir une routine qui est vraiment militaire. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Voilà, ça se vérifie dans la vie de tous les jours, mais d'autant plus pour la beauté. Donc franchement, ce masque-là, j'adore. Je vous le disais, je continue. J'ai vu d'ailleurs que Marion Caméléon avait commencé à l'utiliser, donc je pense qu'on est toutes sur la bonne voie. Je vous remontre la bête. Donc on est, comme je vous le disais, sur un silicone souple, franchement, qui couvre tout le visage. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça s'adapte à la forme de votre visage. Voilà, ce petit masque, une vraie révélation dans ma routine anti-âge. Ensuite, on passe aux produits que j'utilise en plus. Alors, sachant que... Qu'on soit bien d'accord. Comme je vous le disais, si vous n'êtes pas régulier, si vous ne faites pas ça tous les matins, tous les soirs, vous n'aurez pas de résultat. Qu'on soit bien clair, on ne peut pas avoir de miracle sans effort. Déjà, on va mettre les points sur les i. On arrive en été, on est au printemps, on arrive en été. Déjà, au niveau du soleil, on est déjà pas mal. Pas d'exposition solaire directe au visage. Un chapeau, une crème SPF 50. Moi, j'utilise la CC crème de Heat Cosmetics parce que je vais vous montrer qu'il y a un SPF 50+. Donc, on met le SPF, on met le chapeau, on ne s'expose pas le visage au soleil. Niet, interdit, on arrête. Le soleil est notre ennemi. Voilà. Donc, au niveau de la protection solaire, comme je vous le disais, je vais ça. Voilà. Ça, c'est la base. Le soleil, si vous voulez vraiment, vraiment atténuer vos rides, on arrête le soleil. Et ça joue sur les tâches aussi, ça joue sur la fermeté. Donc, voilà. On arrête le soleil. J'ai trouvé cette petite merveille aussi en parapharmacie. Donc, c'est une brume de la roche posée. C'est la Antellios. Anti-brillance. Et peut s'appliquer par-dessus le maquillage. Donc, c'est-à-dire que si vous vous promenez dans la rue pendant deux heures sans chapeau avec ça, il faut remettre ça parce que ça, le filtre n'est pas éternel. Donc, on ajoute un petit filtre solaire par-dessus. Si on veut garder sa protection solaire. Voilà. Donc, qu'on soit bien clair, le soleil, on arrête. Ensuite, au niveau des soins. Alors, le matin, bien évidemment, le matin, on se nettoie la peau. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. C'est pas parce qu'on sait nettoyer la peau le soir qu'on ne faut pas se nettoyer la peau le matin. Donc, on se nettoie la peau. On applique un petit tonique, si vous voulez, adapté à votre type de peau, bien évidemment. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'applique deux sérums. Alors oui, j'aime les superpositions. Ça ne me dérange absolument pas de passer dix minutes dans la salle de bain à m'appliquer des crèmes. Donc, entre nous, soit dit, il faut être prête. Psychologiquement, il faut être prête. Donc, je commence par le sérum It Cosmetics. Ah, la vitamine C que j'adore. C'est très, très liquide. C'est dans un flacon qui ne transparaît pas à la lumière. Pourquoi ? Parce que la vitamine C se dégrade à la lumière. Vitamine C, vitamine E. Donc là, on est sur le côté anti-teinterne. Vraiment, c'est pour l'éclat. Bien évidemment, ça a un côté anti-âge, entre guillemets, parce que c'est un anti-oxydant. Mais, vitamine C, 15%. Là, sur l'éclat, on est bon. Ce petit sérum, il sent tellement bon. Je trouve qu'il sent la rhubarbe. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, je le mets en premier. La vitamine C, c'est en premier. C'est très liquide. On met ça en premier avant sa crème de jour ou avant tout autre sérum. Ensuite, j'ai ça. Donc, je mets ça. Donc ça, la niacinamide, c'est anti-tache, anti... Voilà, c'est pour régulariser le teint, on va dire. C'est uniformiser le teint. Et là, on est sur de l'éthyl de vitamine C. Donc, les deux, c'est vraiment le côté anti-tache. Ça diminue les taches parce que les enlever, avant de les enlever, accrochez-vous. Si vous allez au soleil et que vous mettez ça et que vous ne faites pas attention, vous aurez toujours des taches. Ce n'est pas de miracle. Mais voilà, ça les diminue. Au niveau du soin de jour, moi, je mets celui-ci. Donc, c'est le Vichy Normaderm Phytosolution. Donc là, on est... Parce que j'ai des imperfections. J'ai changé de traitement hormonal, enfin, de traitement de contraception. Et j'ai un traitement hormonal dû à mon endométriose. Obligée de passer par des hormones. Je suis ravie. Et du coup, au niveau des hormones, ça donne des boutons. On est content. Donc, du coup, j'ai reçu celle-ci donc de Vichy qui est très très bien, qui est liquide, qui n'est pas grasse, qui fait son petit travail de anti-imperfection, régulateur de sébum et compagnie. Il est très très bien. Je prends ce petit soin très très bien. Du coup, voilà, donc pour le matin. Donc ensuite, vous l'aurez compris, je mets ma CC crème, je me maquille comme habituellement et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, le soir, on se démaquille. Alors, je fais beaucoup, beaucoup d'étapes pour me démaquiller. J'utilise de l'huile. Ensuite, j'utilise quelque chose pour nettoyer la peau. Donc vraiment, je crois que c'est une crème de la marque Verst, donc qui est mousse. Donc, je démaquille ma peau avec de l'huile. Je nettoie avec une crème nettoyante. Je passe un tonic et le tonic, c'est le tonic que je n'ai presque plus d'ailleurs, il faut que je recommande à l'acide glycolique. Donc 7% pH acide forcément. C'est l'acide glycolique, c'est pour agir sur tout ce qui est por dilaté, etc. Parce que oui, j'ai les por dilatés, je suis ravie. Je cumule. Je cumule plein plein de choses. Donc là, on est sur un tonic à l'acide glycolique. L'acide glycolique, le soir, c'est faussé. C'est au sensibilisant. Donc on n'utilise pas ça le matin. Uniquement le soir, l'acide glycolique, donc je passe ça. Peau sensible, aussi faire attention parce que l'acide glycolique, c'est acide, comme son nom l'indique, et ça peut causer des irritations. Donc si vous avez la peau sensible, n'utilisez pas de l'acide glycolique, bien évidemment. En général, c'est pour les peaux grasses. Les peaux grasses sont un peu plus épaisses. Donc du coup, normalement, ça passe. À moins d'avoir de la coupe rose, etc. Faites attention. Vous savez, normalement, faites attention. Ensuite, au niveau des sérums pour le soir, j'ai celui-ci. Celui-ci de chez Vichy. Je le trouve vraiment bien. C'est avec des probiotiques, des acides de fruits. Il est anti-imperfection. Il agit, voilà, sur la qualité de la peau, mais surtout, sur le côté... Ça vous empêche d'avoir des boutons. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment efficace. Par contre, pareil, à utiliser le soir parce qu'il y a des acides de fruits à l'intérieur. Donc on évite d'utiliser ça le matin. De toute façon, je crois que c'est noté dessus. Voilà. Vous avez de l'acide salicylique et de l'acide glycolique aussi dedans. Voilà. Donc maintenant que j'ai reçu ça, j'utilise ça parce qu'autrement, avant, j'utilisais celui-ci. Voilà. De chez It Cosmetics qui est, voilà, pour réduire l'apparence des pores. Donc en ce moment, je mets celui-ci, des BHA, de l'acide glycolique, de l'acide salicylique qui, lui, est un exfoliant. Donc ça aide les boutons à partir plus rapidement. Ça affine le grain de peau. C'est, voilà, celui-ci, il combine plusieurs acides. Donc c'est vrai qu'il est très très bien. Si vous avez une peau à problème, si vous avez des pores dilatés, si vous avez des boutons régulièrement, ça va aider votre peau à, voilà, réguler tout ça et à faire disparaître les boutons plus rapidement. Donc ça, on dit merci parce que clairement, des fois, ils s'installent, ils ne sont pas cools. et combinés donc au traitement anti-tâche, ça évite d'avoir des marques après les boutons quand ils disparaissent. Donc ça, voilà, ça, j'utilise ça le soir. Et ensuite, après le sérum, donc anti-imperfection, acide hyaluronique. Voilà, acide hyaluronique, c'est naturellement présent dans la peau. Ça a un côté hyper hydratant, repulpant, anti-rides forcément parce que si votre peau est repulpée, les rides s'estompent légèrement. On n'est pas sur des effets d'injection, bien évidemment. Mais voilà, il y a aussi des peptides et de la vitamine B5. Donc franchement, le côté anti-âge, on est bon, on sent vraiment que la peau, elle boit. C'est un sérum qui est très très... Ouais, on sent que la peau, elle en a besoin quand on l'applique sur la peau. Ça a un effet, voilà, comment vous dire, éponge. C'est la peau, la peau aime ça. Enfin moi, la mienne en tout cas, apprécie d'avoir une hydratation intense le soir. Et du coup, après ce sérum là, j'applique la crème It Cosmetics. Alors vous allez me dire, Aurélie, il y avait beaucoup d'It Cosmetics. mais alors j'adore cette marque. Clairement, je suis en amour pour cette marque. Je vous en ai déjà parlé, mais alors je trouve qu'ils ont des produits géniaux. Même pour le maquillage, aujourd'hui, j'ai leur mascara, je l'adore. J'ai l'anti-cerne, je l'adore. J'ai leur poudre, je l'adore. J'adore les produits de Cosmetics. Clairement, je suis fan inconditionnel. Et du coup, pour la nuit, j'ai reçu cette crème-là. Je vous en ai parlé en vlog et je vous en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le mets juste ici. Là, on est sur une crème cocon. La crème cocon pour la nuit, clairement, ça a un côté ressourçant pour la nuit. C'est-à-dire que quand vous vous réveillez, vous avez l'impression de ne pas avoir écrabouillé sur l'oreiller. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez cette sensation qu'on vous a mis vraiment une couche protectrice et que pendant la nuit, ça agit et que ça... Ouais, reposez votre peau en fait. Voilà, ça a un côté cocon et j'aime beaucoup. Et même si j'ai la peau mixte à grasse, clairement, pas de bouton supplémentaire, pas la peau plus grasse qu'avant. Elle est très, 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 très bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour tous les produits que je mets sur ma peau. J'espère que vous aurez compris que c'est pas en appliquant juste une crème matin et soir et en mettant le masque que ça va vraiment avoir un effet. Moi, je commence juste après un mois à avoir des effets que j'aime et j'utilise tout ça tous les jours, même quand j'ai la flemme. Voilà, donc il faut pas avoir la flemme. Pour avoir des résultats, faut pas avoir la flemme, faut avoir une discipline et le soleil. Se méfier du soleil parce que clairement, c'est notre ennemi. si on veut avoir une jolie peau, très longtemps, on évite le soleil de toute façon. Voilà, tout le monde vous le dira. C'est pas forcément bon et si je veux être bronzée, j'utilise de l'autobronzant tout simplement. Voilà pour ma routine que j'ai utilisée pendant un mois, que j'ai testée pendant un mois et dont je suis hyper satisfaite. Clairement, je trouve que ma peau est plus jolie, c'est pas miraculeux. Encore une fois, à part aller chez un dermatologue ou en faire de la médecine esthétique, vous aurez pas des résultats qui seront rapides mais je trouve que c'est hyper efficace quand même et très agréable à utiliser et vraiment, quand on commence à voir le résultat, voilà, c'est satisfaisant quand même. On va pas se mentir, c'est quand même vachement agréable d'avoir une plus jolie peau et de trouver sa peau jolie. Voilà, surtout après 40 ans, on va pas se mentir, c'est quand même difficile des fois de regarder sa peau dans le miroir mais écoutez, c'est comme ça, si on peut avoir des armes pour lutter contre le vieillissement, je dis pas non. Donc, je vous redis, la marque Current Body, ils font des masques, ils font aussi des soins mais moi, ils m'ont envoyé que les masques à mettre sous le masque LED. Je refais pas le topo mais vous l'aurez compris, vraiment très très bon produit, très pratique, bien pensé, bien fini, de très très bonne qualité et voilà, j'arrête de vous saouler, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce masque et je vous conseille vraiment cette routine. Je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai cités dans cette vidéo en barre d'informations pour que vous puissiez vraiment regarder par vous-même et si vous avez des produits sur lesquels vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram pour avoir des petits conseils, sachant que quand même, chacune a sa peau. Moi, pour vous résumer, j'ai une peau vieillissante mais toujours grasse avec des problèmes hormonaux, c'est particulier, si vous avez une peau sèche sensible, n'utilisez pas les mêmes produits que moi, si vous avez une peau jeune sèche, n'utilisez pas les mêmes produits que moi, enfin voilà, il faut adapter aussi sa routine à son âge, à ses problèmes et à sa sensibilité. La seule chose que je peux vous dire, c'est que même à 20 ans, à 40 ans, peau sensible ou pas sensible, on arrête le soleil sur le visage. Voilà, ça c'est dit. Donc, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc que ce soit le mardi ou le vendredi sur ma chaîne pour des vidéos classiques ou le lundi pour des vlogs. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.